salut les tarfeuses salut les tarfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quinte et rendez vous directement description de la vidéo ok place aux pronostics du quintet du mercredi 13 juillet direction en gain pour le prix de l'opéra trois ateliers 2150 mètres 16 partant réunion une course 8 indices de confiance 3 sur 5 petit retour sur le quintet à l'envers du mardi 12 juillet il y a eu du trouble fait à l'arrivée il y a trois mois de tickets vip à remporter il vous suffit de rejoindre mon équipe forever et je vous ai tout mis en description de la vidéo ok c'est parti on commence au pronostic et on commence avec le numéro 1 eliska berry on écoute pascal montulé eliska berry a réalisé deux bonnes prestations à paris vincennes puis linière mais il ne faut pas prendre en compte sa plus récente sortie à sablé sur sarthe c'était pour préparer ce quintet d'enguin pas loin de la maison il ne faudra pas qu'elle fasse trop d'efforts en partant puis devra être préservée dans le but de la faire finir si tout se déroule comme souhaité je pense qu'elle a une bonne chance et bien moi ce numéro 1 je l'ai pas retenu dans mon pronostic par contre il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés il est à l'arrière de cette liste on passe au numéro 2 esperanzo et on écoute matthieu motier esperanzo a très bien fini après avoir été un instant malheureux dernièrement il courait très bien il ne sera pas moins bon à enguin il ne détient pas de marge de manoeuvre à ce niveau mais avec un déroulement limpide il doit encore disputer l'arrivée il faudra que tout se passe bien et bien moi ce numéro 2 je l'ai retenu mais plutôt en bout de combinaison à numéro jorge drtso sabre on passe au numéro 3 igel melois et on écoute pierre béloche igel melois a terminé son nom loin de forum melois sablé il est moins avantagé que son compagnon d'entraînement sur cette surface ce printemps il s'était bien défendu sur les sables lyon paris notamment il a gagné sur les 2100 mètres cet hiver ce type de parcours lui convient bien il peut disputer l'arrivée je n'ai pas de préférence entre mes deux élèves et bien ce numéro 3 sachez que c'est lui le huitième de mon pronostic on passe au numéro 4 eastwood park et on écoute michel x charlot eastwood park est un cheval généreux il était suffisamment au point pour gagner dans ce lot là lors de sa rentrée il faut le cacher au maximum j'espère qu'il sera assez affûté pour une épreuve de ce niveau il a déjà bien couru sur cette distance et reste meilleur quart d'à gauche s'il était dans les quatre premiers cela serait bien et bien moi ce numéro 4 il me plaît bien je l'ai gardé assez haut je l'ai mis en troisième position on passe au numéro 5 dreamcash on écoute franck terry dreamcash est allé devant la dernière fois sur une distance trop longue pour ses aptitudes il revient sur sa distance et évolue sur une piste qu'il aime bien en outre il sera mieux caché avec l'aide d'un bon parcours à l'économie et s'il y a du train il peut venir prendre la quatrième ou cinquième place bien moi ce numéro 5 effectivement moi je l'ai gardé en cinquième place on passe au numéro 6 forum meloua et on écoute pierre béloche forum meloua a montré sa forme sur l'herbe dans le trophée vert même si les résultats bruts n'étaient pas forcément à la hauteur il retrouve ici un engagement nettement plus favorable les 2150 m le réveille bien d'ordinaire il va se plaire sur ce tracé il va conserver ses fers pour autant il est bien avec un peu de confort ou sur des pistes souples il peut faire l'arrivée et bien ce numéro 6 je n'ai pas retenu dans mon pronostic par contre c'est un possible trouble fait comme c'est mon deuxième cheval de compléments en cas de non partant on passe au numéro 7 fuego de well et on écoute franque le blanc fuego de well a refait parler de lui la dernière fois mais c'était à réclamer ce n'est pas le même niveau cette fois cela dit il n'est pas cuit et cela lui a changé les idées de redescendre un peu de catégorie il est bien mais ne fait pas toutes ses courses s'il terminait cinquième ou sixième nous serions contents et bien ce numéro 7 je l'ai pas retenu dans mon pronostic par contre c'est le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés numéro 8 on passe au numéro 8 faoulé buissonné on écoute jean philippe monclin faoulé buissonné évolue en pleine forme actuellement il vient de s'imposer en province avec la manière il se plaît sur les parcours de vitesse et les profils plats avant le coup tout se présente bien il est aussi bien à venir sur les autres à ce niveau il dispose d'une belle chance pour terminer sur le podium à l'issue d'un déroulement limpide à moi ce numéro 8 c'est tout simplement mon préféré un j'ai pas hésité je l'ai mis en tête de mon pronostic animé l'autre mania on passe au numéro 9 divine de navary on écoute patrick hachin divine de navary et bien mais lui manque un peu de chance en seconde ligne il faudra avoir un bon parcours cela sera peut-être dur de gagner mais elle a une chance pour être dans le quintet elle n'aura que de petits alus de 40 grammes sous les postérieurs ce qui ne change pas grand chose moi ce numéro 9 je l'ai retenu en bout de combinaison je l'ai retenu en bout de combinaison et sachez que c'est lui mon tocard du jour à numéro 7 walto cardielli ou d'orcio l'orra on passe au numéro 10 el santo au fort et on écoute christian bijon el santo au fort c'est mon très fautif dès la volt la dernière sortie c'est une prestation à oublier après il a bien travaillé en retrait de 1150 mètres ce n'est pas vraiment son truc mais il n'est pas mal au travail donc on va voir comment il va se comporter il n'est pas complètement à écarter pour la quatrième ou cinquième place bien moi ce numéro 10 je l'ai pas retenu c'est un regret c'est mon cheval de complément en cas de non partant on passe au numéro 11 farel seven et on écoute nicolas bazir farel seven rendait la distance dernièrement à sabler sur sarthe et à garder ses fers précédemment dans la capitale il se heurtait à une forte opposition c'était un peu trop dur s'est lancé en seconde ligne ne sera pas un gros handicap il y a assez peu de sept ans au départ il est monté en gains progressivement mais il est encore compétitif à ce niveau il a sa place dans le quintet et bien moi ce numéro 11 je l'ai gardé orange je l'ai mis en deuxième position à numéro d'achat d'orcio et chani on passe au numéro 12 étoile de kenny on écoute david thomas étoile de kenny à deux courses dans les jambes mais risque de manquer encore un peu elle s'élance en seconde ligne et garde ses fers pour l'occasion elle aura du mal à se glisser à l'arrivée de ce quintet il est préférable de la revoir bon j'ai vérifié sur ma petite liste rouge un david thomas n'y est pas donc je lui fais confiance et je l'écarte je n'ai pas retenu en ce numéro 12 déjà là bas j'ai pas envie de le retenir mais j'avoue que son commentaire a influé surtout que bon la vérification de cette liste a fait que maintenant en espérant qu'il se retrouve pas sur ma liste ça voudrait dire qu'il va y avoir du cassage sinon on passe au numéro 13 vlad del ronco et on écoute leo abrivar vlad del ronco s'est retrouvé dans les mauvais coups il était difficile de revenir ensuite il s'élance en seconde ligne et aura besoin d'un déroulement de course limpide il s'adapte parfaitement aux 2150 mètres d'enguin et peut viser le podium à ce niveau physiquement il est très bien bien moi ce numéro 13 je l'ai retenu assez haut je l'ai retenu en quatrième position on passe au numéro 14 espoir delfini on écoute arnaud des motes espoir delfini s'est bien mis à l'atelier dernièrement sur l'herbe d'herberet la course était très sélective il court ni bien ni mal il n'était pas spécialement à l'aise sur l'herbe je suis allé de l'avant à linière mais ce n'est pas sa tactique préférée évoluer en gain en seconde ligne ne sera pas un problème il s'adapte à tout il est en forme et va tenter d'accrocher une petite place et bien moi ce numéro 14 je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic numéro arbatash madrachouche on passe au numéro 15 diplomate dame et on écoute franck terry diplomate dame vient d'être malheureux à deux reprises courant mieux que ne l'indique ses classements il faut impérativement lui masquer l'effort s'il peut s'exprimer dans de bonnes conditions il peut créer une surprise et bien ce numéro 15 non plus je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic à numéro hamstache ciao à madrachouche on passe au numéro 16 speedy face et on écoute hansen eric bandeau speedy face est arrivé chez moi à l'issue de sa dernière prestation dès lors il s'agit de sa première tentative sous ma responsabilité il a l'air bien au travail maintenant il faut voir ce que cela va donner en compétition et bien ce numéro 16 je n'ai pas retenu dans mon pronostic par contre il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés sur cette liste il est au milieu le pronostic ça donne 8 11 4 13 5 9 2 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement description de la vidéo et pour les trois mois de tickets vip offerts il vous suffit de prendre le pack go to fbo plus d'infos en descriptions à jouer avec modération bonne chance chopez le moi ciao là oh 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 Sous-titrage ST' 501